Musique Ce qui me motive et depuis très longtemps, c'est que je suis convaincu d'une chose, c'est qu'il n'y a pas de résultat qui soit obtenu dans quelque organisation que ce soit, pas seulement les entreprises, sans travailler avec des équipes qui soient motivées par les projets de l'organisation en question et que tout se joue sur ce qu'on nomme un peu pompeusement parfois dans les livres le capital humain. Je crois que quand une entreprise a compris ça et qu'elle fait le nécessaire pour rémunérer ses gens en fonction de la performance, se soucier en permanence du développement des compétences, de renvoyer l'ascenseur en termes de mobilité interne, d'élargissement des expériences, de la délégation, bref, quand on fait en sorte dans une entreprise de se soucier du personnel et de faire en sorte que son parcours professionnel soit source de motivation, de réussite personnelle et que l'entreprise en tire intérêt, parce qu'en fait il y a une convergence d'intérêts entre la réussite du personnel individuel et collectif et la réussite de l'entreprise, je pense que l'entreprise s'y retrouve, l'entreprise fait sa performance, fait ses résultats. Ce qui a toujours été le plus difficile, quelles que soient les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, que ce soit des grosses grosses entreprises du type Pfizer France ou des entreprises de taille moyenne, c'est toujours le lien, la coordination, le relais qui est pris par les managers par rapport aux politiques de ressources humaines qu'on met en place. Ce n'est pas le tout, ça c'est une expérience que j'ai tirée de ma période où j'étais dans l'opérationnel, ce n'est pas le tout qu'une DRH fixe des politiques de ressources humaines, définisse des philosophies qui sous-tendent ces politiques, mette en place des outils, etc. Il faut qu'ensuite les managers aient suffisamment bien compris ce que l'on veut faire et ce que l'on veut mettre en place, pour qu'au quotidien, quand ils mettent en œuvre ces politiques dans leurs unités, il y ait un écart le plus faible possible entre ce qui était l'objectif initial de la DRH quand elle a conçu sa politique, mis en place ces outils, ces moyens, et ce que l'ensemble des managers réussit réellement à mettre en place sur le terrain. Ça c'est ce qui est le plus difficile. Vous savez, quand on veut recruter, la responsabilité est partagée avec le manager. Quand on évalue des performances, il faut se mettre d'accord et bien comprendre les outils qu'on utilise, les critères qu'on utilise. Tout ça, c'est des responsabilités partagées. On n'a pas affaire à des gens qui sont tous les jours dans le milieu de la DRH. Ils ont leurs préoccupations opérationnelles. Et donc, il y a un très gros travail à faire de notre part, sur un plan de pédagogie, d'explication, de communication, de formation, de façon à ce qu'ils soient les relais les plus efficaces, les ambassadeurs les plus efficaces en matière de ressources humaines. Ça c'est le plus difficile. D'abord, il faut investir en formation. Il faut investir énormément en communication et en proximité avec eux, de façon à expliquer, réexpliquer en permanence les objectifs que l'on poursuit. La proximité que l'on a avec eux doit les mettre en confiance, de façon à ce qu'ils nous sollicitent chaque fois qu'ils rencontrent des problématiques qu'ils ont du mal à gérer, de façon à ce qu'on puisse les appuyer, les coacher, pour prendre une expression très à la mode, et faire en sorte, là encore, que par ce travail de proximité, de formation, d'explication, de coach, on arrive à réduire l'écart ensemble. Alors ça, c'est une grande question qui fait souvent l'objet d'articles ou d'ouvrages qui, moi, avec le recul d'une expérience qui commence à dater un peu, quand même, à 60 ans, ou pas loin, je trouve qu'il y a là une part de mythe dans cette affaire. Moi, je considère, si vous voulez, qu'en étant membre du comité de direction, qui est un organe dans lequel tous les projets opérationnels, tous les objectifs de caractère stratégique sont évoqués, débattus, traités, je suis en mesure, à travers ces comités de direction, et puis également à travers les contacts très proches et très fréquents que j'ai avec la direction générale, que j'ai la possibilité, que je suis en mesure d'intervenir pour faire en sorte que la dimension humaine attachée à ces projets stratégiques soit prise en compte. Donc, de ce point de vue-là, moi, j'ai jamais été frustré de ne pas voir le DRH suffisamment proche des réflexions stratégiques et des projets stratégiques qui peuvent être décidés et se mettre en œuvre. Donc, de ce point de vue-là, j'ai le sentiment, en tout cas chez OM Pharma, que la DRH est suffisamment proche, à travers sa participation et la liberté d'intervention qu'elle a au sein du comité de direction, et également très proche de la direction générale, pour pouvoir s'assurer que la dimension humaine des projets stratégiques, des réorganisations de toutes sortes, que cette dimension humaine est prise en compte. Les défis RH, ils nous ramènent à ce projet compétences que j'évoquais il y a quelques instants, parce qu'en fait, depuis deux ans, on a mis sur pied l'ensemble de ces profils. D'abord, on a élaboré un référentiel, on a sélectionné 34 compétences clés qui sont censés nous faciliter l'atteinte de 12 challenges à un horizon de 5 à 6 ans dans l'entreprise. Donc, pendant ces deux ans, on a mis sur pied un certain nombre d'outils. Aujourd'hui, l'ensemble des postes de l'entreprise est profilé. Les process d'évaluation de performance vont se faire dorénavant sur ces profils de compétences. À ces profils de compétences sont connectés, et sont articulés, les plans de formation. Donc, maintenant, on va rentrer dans une période où il va falloir mettre en œuvre une autre étape, qui est celle, justement, de tout ce qui est exploitation de ces informations pour préparer les successions sur les postes stratégiques en fonction des départs en retraite, ou tout simplement des risques qu'il peut y avoir de départ. Faire en sorte qu'on ait, donc, sur ces postes stratégiques, des possibilités de succession dans des délais relativement courts. Il faut aussi mettre en place tout ce qui concerne la mobilité interne. On a, par exemple, chez nous, l'objectif de développer des mobilités transversales. On a une habitude, culturellement, de promouvoir plutôt verticalement nos collaborateurs. On a compris, je crois, aujourd'hui, que les mobilités transversales sont des sources d'élargissement de compétences, d'élargissement de la vision de l'organisation, et donc une amélioration de certaines compétences comme celles travaillées en réseau, de mieux comprendre ce que le client interne, les clients internes attendent de vous, etc. Donc, on rentre là dans une phase très opérationnelle qui va nous permettre de développer la mobilité interne, développer la mobilité transversale, probablement travailler un peu plus finement sur les quelques talents que nous devons conserver dans une entreprise de 200 personnes comme la nôtre sur le site de Genève, de façon à assurer la relève sur les postes stratégiques. Je crois que, comme beaucoup d'entreprises, il faut être très vigilant à ce qui se passe sur le marché, faire en sorte que l'on soit toujours attractif. On parle beaucoup en matière de recrutement de la marque employeur. C'est quelque chose qui se travaille, c'est quelque chose qui se communique. Ça veut dire qu'il faut être attractif sur le plan de la rémunération, attractif sur le plan de la mobilité interne, attractif sur la formation. Donc, ça, c'est des chantiers qui sont importants aussi pour nous. Je pense que ce sont des chantiers qui préoccupent pas mal de DRH dans le domaine de la pharmacie, voire même d'autres secteurs, mais qui sont probablement aussi pour nous des priorités dans la mesure où c'est une entreprise qui sort d'un strict caractère familial pour introduire des modalités de management de ces grandes fonctions clés qui est au niveau, aujourd'hui, des grands groupes. Et ça, ça se fait par un travail constant dans lequel la DRH a sa part. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada